Installez-vous, bienvenue dans le talk de France Info, en direct sur Twitch. Merci de passer ce petit moment avec nous pour répondre aux questions des viewers. Vous êtes avec nous pour combien de temps, Marie Toussaint ? A quelle heure je dois vous libérer ? Moi, c'est pas moi qui décide. 10 minutes maximum. Allez, on a 10 minutes, c'est parti. Première question de Victoria Koussa. Marie Toussaint, bon, sans surprise, vous vous doutez, je vais vous parler des sondages, des intentions de vote qui tournent autour des 5-7% pour votre liste aux européennes. Yannick Jadot a fait un très bon score en 2019. Notamment juste après les marches climat, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que les jeunes lâchent l'écologie politique ? C'est le constat que vous pouvez faire ? Non, c'est pas le constat que je peux faire. D'ailleurs, dans mon action quotidienne au Parlement européen pendant ces dernières années, que ce soit quand j'ai obtenu l'inscription de l'écocide dans le droit européen ou quand j'ai mené la bataille avec ma collègue Caroline Rose contre l'extraction minière en eau profonde, il y avait des jeunes partout. Il y avait des jeunes partout et on les voit aujourd'hui d'ailleurs se mobiliser pour l'interdiction des polluants éternels en France comme en Europe. Là encore, sous impulsion des écologistes. Donc les jeunes, ils sont là. Je pense qu'il y a une forme de désillusion quelque part. Alors pas de celles et ceux dont je viens de parler qui restent dans la bataille, mais une forme de désillusion justement parce qu'il y a eu ces immenses marches, qu'après il y a eu une convention citoyenne pour le climat, que le président de la République avait dit on va y donner suite et qu'en fait à la fin, il ne s'est quasiment rien passé. Et donc nécessairement, ça crée la défiance quand en plus de ça, après on a vu ce qui s'est passé avec la manifestation sur les retraites où finalement le président n'écoute l'opinion publique que quand ça l'arrange et le reste du temps le jette à la poubelle. Et donc ce que je veux dire moi à ces jeunes aujourd'hui, c'est rester mobilisés, rester mobilisés et croyez-y parce qu'il y a des exemples de batailles que nous avons perdues, mais il y a aussi des exemples de batailles que nous avons menées et les seules batailles qu'on perd sont finalement celles qu'on ne mène pas. Alors il faut retourner au combat. On sait que l'électorat de gauche est un électorat volatile. Il y a plein d'hésitants encore là, quelques jours des élections. On voit aussi que les programmes de vos alliés ou adversaires dans cette campagne, en tout cas Manon Aubry pour LFI, Raphaël Glucksmann pour le PS Place Publique ont des programmes verts quasiment identiques au vôtre. Qu'est-ce qui vous différencie sur l'écologie des autres listes de gauche ? Alors je le dirais dans un autre sens, je dirais qu'ils s'inspirent beaucoup du programme des écologistes pour construire le leur, parfois même un petit peu trop. Vous avez l'impression qu'ils vous font les poches, qu'ils pillent votre programme ? C'était la petite remarque à côté aussi parce qu'on est sur Twitch. Maintenant ce que je veux dire, c'est moi je mène le combat tous les jours au Parlement européen avec mes collègues et dès que c'est difficile, il n'y a plus que les écologistes. En fait quand ça devient dur, seuls les écologistes tiennent bon. Et je pourrais vous raconter à la fois la façon dont pendant 5 ans je me suis battue pour nous libérer de l'influence des entreprises gazières. Et les communistes portugais qui siègent dans le groupe de Manon Aubry se sont battus pour l'exact inverse, ils se sont battus pour défendre le gaz. Bon, du côté des socialistes européens, ce qui s'est passé au premier trimestre 2024 est je pense très éclairant. C'est-à-dire qu'on a eu cette mobilisation agricole et que la réponse des socialistes européens ça a été de remettre des méga camions sur la route, ça a été de détricoter toutes les mesures environnementales de la PAC il n'y en avait déjà pas beaucoup pour céder à la pression agricole et ça a été de remettre en place l'austérité, une austérité qui entravera toute capacité d'investissement dans la transition écologique. La réalité malheureusement, malheureusement, c'est qu'on ne fait toujours pas d'écologie sans les écologistes. Donc vous estimez être la liste qui défend le mieux l'écologie ? Nous sommes les seuls à en faire la question première et j'insiste sur le fait que c'est vraiment la question de notre siècle et on voit tous les jours les effets du dérèglement climatique. Sur Seine, juste avant, je parlais d'Inde où il fait plus de 52 degrés, nouveau record de chaleur. On a des nouvelles de morts qui nous viennent de partout à travers le monde à cause du dérèglement climatique chaque jour. Et sur notre territoire, on a des inondations. Chez moi à Bordeaux, évidemment, les feux de forêt. Il faisait 44 degrés à l'hôpital l'été dernier. Le dérèglement climatique, il est là, il est palpable, il est sur nous. Et si on n'y répond pas maintenant, on se met en difficulté pour des décennies. Tout le monde est sensibilisé à ça aujourd'hui. Tout le monde subit de près ou de loin le réchauffement climatique. On a parlé des incendies en Géronde. Il y a eu un impact au sein de l'opinion publique. Qu'est-ce qui fait que votre campagne n'imprime pas aujourd'hui ? Alors d'abord, je vous remercie de dire qu'elle n'imprime pas. Mais le match sera dimanche. Et je rappelle, puisque vous avez parlé d'Yannick Jadot, mais je rappelle que Yannick Jadot a fait le double du score qui lui était prédit l'avant-veille lors des élections européennes. Donc rien n'est écrit. Et j'en appelle vraiment à la mobilisation du plus grand nombre. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a une bataille farouche menée par l'extrême droite contre toutes les politiques de protection de l'environnement. Et l'extrême droite, on voit bien à quel point elle exerce une domination intellectuelle sur la quasi-intégralité de l'échiquier politique. Les digues ont déjà commencé à céder. Et donc, ce qui se joue dimanche, c'est soit la grande régression environnementale, le grand recul écologique avec cette victoire du pacte brun fait de fascisme revisité et de climato-scepticisme. Ou alors, c'est le pacte vert, c'est la résistance, c'est la poursuite, voire l'accélération de la transition écologique dans la justice sociale. Mais pour garantir ça, il n'y a que le bulletin vert qui est efficace. Alors, j'ai une question pour vous. Moi, j'en ai peut-être une entre-temps, puisque l'émission aujourd'hui, c'est les candidats face aux jeunes. Qu'est-ce que vous proposez pour les jeunes ? Je propose plein de choses pour les jeunes. Il y a des mesures sectorielles et puis des mesures générales. Dans les mesures sectorielles, j'en donnerai que quelques-unes, mais améliorer l'accès à Erasmus, qui touche aujourd'hui un million de personnes par an, mais on peut monter beaucoup plus loin. Accentuer notamment dans les lycées professionnels, par exemple, un ticket climat qu'on souhaiterait mettre en place pour que les jeunes puissent prendre le train, le TER, etc., à des prix relativement faibles dans les années qui viennent. Je souhaite aussi... Au niveau européen, pas seulement au niveau national ? Alors, si, ce serait quand même au niveau national, mais ce serait financé avec en partie l'Europe. On veut aussi développer les passerailles au niveau européen, et donc qu'on les déploie, qu'on les soutienne, qu'on les multiplie. Et je souhaite aussi un Erasmus de la mémoire, parce qu'on voit bien à quel point les cicatrices mal couturées de l'histoire pèsent encore fortement et nourrissent d'ailleurs les nationaux populistes. Donc, il y a toutes ces mesures sectorielles-là. Puis, il y a des mesures plus générales, en particulier la lutte contre la précarité qui frappe beaucoup les jeunes. Alors, c'est aussi une mesure sectorielle, mais on aspire, avec les écologistes, on se bat beaucoup pour la mise en place d'un revenu minimum européen. Et bien, ce que nous proposons de faire, c'est de le commencer par les jeunes, parce que les jeunes français, en particulier, entre 18 et 25 ans, n'ont accès à aucun revenu. Donc, nous, on veut un revenu formation jeunesse, pour que les jeunes qui souhaitent suivre des études puissent le faire sans se soucier de s'ils ont à manger ou un endroit où dormir le soir, mais aussi pour que ceux qui se détournent des études parce qu'ils ont besoin d'aller chercher du travail puissent, s'ils le souhaitent, trouver une autre voie. Et la lutte contre la précarité, elle passe aussi par la mise en place d'un droit de veto social qui permet d'examiner chaque législation européenne, de regarder son impact sur les plus précaires. Et si ça aggrave les conditions d'existence, on dit veto, stop, on fait autrement. Et ça, ça aura un effet, je le crois, sur l'ensemble de la population. Midi 10, 30 secondes sur le talk de France Info. Une question de MLM 208 qui vous pose cette question. Bonjour, en tant que pilote, je souhaiterais connaître votre position sur l'aéronautique aujourd'hui et celle de demain. J'ai une question sur les avions. J'ai compris. MLM ? Plus ou moins d'avions ? MLM 228 ? MLM 208. MLM 208. Alors, l'aviation, ce qui tombe bien, c'est que c'est un secteur dans lequel, contrairement à ce à quoi on peut s'attendre, les salariés ont déjà pris énormément d'avance dans la réflexion sur la transition. Je vais y aller cash. Aujourd'hui, on prend trop l'avion. Et en plus de ça, on prend de plus en plus l'avion. Et c'est contraire à nos objectifs de protection du climat. Et donc, il va falloir qu'on aille vers moins d'avions. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut commencer par supprimer l'aviation, par exemple, les jets privés, les vols qui partent avec moins de 60 passagers, les vols qui se font sur des distances qui pourraient être couvertes assez facilement par le train, ou encore les vols d'entreprise qui ne sont pas nécessaires et où on pourrait passer par des visioconférences, d'autant plus après la crise sanitaire où tout le monde a développé ça. Mais il faudra sûrement aller plus loin. Et donc, il faut aussi mettre en place un accompagnement de la transformation du secteur, des salariés. Et je rappelle que, voilà, on a des salariés dans des syndicats, etc., qui ont mis sur la table des propositions très intéressantes dans ce sens. Ils et elles ont conscience qu'il va falloir changer leur métier, leur façon de faire, etc. Et qu'on parle des élèves bifurqueurs. Mais l'un des endroits, l'un des premiers centres de mobilisation des étudiantes et des étudiants, ça a été celle de l'aéronautique à Toulouse. Une question de Ninde Junior. Alors, pardon, est-ce qu'il est possible de concilier l'écologie et le social à l'échelle européenne ? Par exemple, la lutte contre le charbon nécessaire écologiquement est forcément socialement destructrice pour les travailleurs polonais. Nous dit Ninde J.R. Mais non seulement c'est possible, mais en plus, il le faut. On a plein de propositions pour ça. Pourquoi ? Parce que nous, on ne pense jamais le climat sans le social, la biodiversité sans la santé. Jamais. On prend toujours tout d'un même tenant. Je pourrais parler de la TVA verte, qui consiste à baisser le prix de la TVA sur les produits faits en Europe, bons pour la planète, bons pour la santé. Ce qui permet aussi de relocaliser et de créer de l'emploi. Je donne souvent l'exemple des couches, mais ça peut être aussi des jeans faits en France, en coton, par exemple. Et puis, puisqu'on parlait du charbon, il faut absolument mettre les travailleurs au cœur de la transition. Ce n'est pas du tout ce qui a été fait sous le pacte vert dans la mandature qui vient de s'écouler. Et les travailleurs, les travailleuses ont toujours été les premières victimes de ce modèle de développement. C'est le cancer de l'amiante, c'est la silicose pour les mineurs. Moi, je suis une petite fille de mineurs. Donc, il faut absolument qu'aujourd'hui, le dialogue social, les syndicats soient au cœur de cette transition et qu'on regarde secteur par secteur avec la participation des salariés, comment changer de modèle, en accroissant aussi leur pouvoir, que ce soit au sein des entreprises, en visant la participation de 50 % de salariés dans les conseils d'administration et aussi en permettant un droit de préemption plus large. Je pense par exemple à Duralex, Duralex où les salariés ont un projet de reprise en coopérative et qui ont absolument tout le soutien des écologistes. Une dernière question, puisque j'ai promis de vous libérer à l'heure et nous arrivons au terme de notre entretien. C'est une question que vous pose Empereur Dégone. Empereur Dégone qui vous demande, vous parlez de limiter le transport aérien, mais pourquoi votre formation politique s'est opposée à la transalpine ferroviaire Lyon-Turin ? Alors, le Lyon-Turin, c'est un projet... Je vous la pose parce que ce n'est pas le seul à poser la question. C'est une question précise, mais qui concerne les gens dans l'autre. C'est une question et je sais que Léon-Desfontaines en parle beaucoup. Le Lyon-Turin, c'est un projet ferroviaire qui détruit en partie la biodiversité. Il s'agit de construire un tunnel dans une montagne et qui a une empreinte carbone qui est énorme. Et donc nous, les écologistes, on n'est pas dogmatique, ce n'est pas par principe. Donc quand on voit un projet de train, on ne se dit pas par principe, on est pour. Pas plus que quand on voit un projet de photovoltaïque. Par exemple, on se dit on est pour. Je vous donne un exemple. Chez moi, dans les Landes, ils veulent raser des centaines d'hectares pour mettre des panneaux photovoltaïques. Des panneaux photovoltaïques, en plus, ça peut prendre feu. Donc dans une forêt qui prend feu quand il fait trop chaud, on voit bien que ça pose problème. Donc il faut regarder tout. Il se trouve que le Lyon-Turin, le bilan carbone du Lyon-Turin est énorme. Il faudra des décennies et des décennies pour rattraper ce bilan carbone. Et il se trouve que d'aucun des deux côtés de la frontière, ni en Italie, ni en France, on ne sait quelles marchandises on va mettre sur les trains qui vont circuler. Donc il y a un petit souci quand même et quelques questions à se poser. Midi, midi 15. Allez, dans 10 secondes, je vous libère, Marie Toussaint. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de ce switch spécial européen.